bonjour tout le monde je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui au menu nous allons voir deux choses c'est à dire comment faire pour résoudre une équation mais au préalable on va voir comment qu'on va résoudre une équation mais sous l'angle de trouver les zéros c'est à dire trouver les zéros de la fonction racine carrée suivante fait qu'on lâche un peu la fonction de l'absolu et on s'enligne plus vers une nouvelle fonction qu'on appelle la fonction racine carrée donc l'objectif est de trouver donc le zéro de la fonction racine carrée suivante au départ bien sûr on va transférer le y par zéro pour trouver bien sûr à quel x on va aller croiser l'arc des x donc je transfère y par zéro et tout le reste reste intacte on 0 va égaler 2 racine carrée de moins 4x plus 7 à la fin le cas reste moins 10 si vous remarquez bien c'est certain qu'on va avoir un zéro en partant on sait pas sa valeur ce x ou est-ce que la cour va aller croiser l'axe des x mais on est certain d'avoir un zéro car k est négatif voici donc mon acte des x si k vaut moins 10 mon sommet est situé sous mon acte des x et si vous remarquez bien si vous remarquez bien le a il est positif si l'a est positif mais la cour va aller monter vers les y positif pour cet réseau là c'est sûr que j'ai recroisement avec l'axe des x donc j'aurai présence d'un zéro car dès que a et k ont des signes opposés vous savez que la fonction racine carrée aura donc un zéro chose évidente on va trouver d'abord en isolant la fonction en tant que tel donc la fameuse racine carrée donc première étape plus 10 plus 10 d'apparaître d'autres de l'équation j'obtiens bien sûr 10 va égaler 2 racines carrées de moins 4x plus 7 par après je divise par 2 sans l'écrire pour rien j'aurai bien sûr ici 10 demi donc 5 va égaler ma racine carrée de moins 4x plus 7 isolé c'est si vous pensez à vraiment arrêter et à vérifier deux choses premièrement une racine carrée son résultat faut absolument qu'il soit de quel signe positif toute racine carrée donne une valeur de résultat positif donc j'essaie racine carrée de 16 donne 4 4 positif racine de 25 75 et alors vous savez tous résultats une racine carrée égale une quantité positive donc le 5 il faut absolument qu'il soit positif avoir inscrit moins 5 mais on n'aura pas eu de x isolé on n'aura pas eu donc de 0 parce qu'une racine carrée ne peut pas valoir un nombre négatif ça l'aurait arrivé exemple si a avait été moins 2 donc ici j'aurais eu à faire 10 sur moins 2 moins 5 mais en réalité quand on y pense au niveau du graphique si k va moins 10 mais je suis souvent avec des x si a avait été négatif genre moins 2 dans ma règle même en cas va être descendu en y négatif donc je n'aurais pas été rejoindre mon acte des x pour avoir la présence d'un 0 parce que c'est marqué bien ici on a 5 tout concorde valeur positive autre chose à vérifier à part que le résultat faut que ce soit positif c'est le radicande lorsque je dis radicande c'est l'expression sous la racine carrée donc il faut que moins 4x plus 7 faut l'affirmer point de restriction qu'elle soit cette expression positive donc ce que je vais écrire ici donc première étape mais après avoir isolé votre fonction racine carrée c'est d'émettre la restriction du radicande moins 4x plus 7 faut qu'il soit positif donc bien sûr plus grand que 0 au pire tout radicande pourrait être nul parce que racine carrée de 0 0 étant la radicande si elle existe ça vous donne 0 d'où ici toujours plus grand ou égal à 0 donc je vais vous écrire cette petite restriction j'aurai moins 4x plus grand ou égal à moins 7 je divise par moins 4 faut faire attention ici dès qu'on divise par un nombre négatif ça inverse votre symbole d'équation à plus petit ou égal à l'étape suivante donc x faut que votre 0 soit inférieur ou égal à 7 quarts comme fraction rendu ici c'est très rapide notre but je tiens à préciser est de trouver le 0 donc isolé x un jour dans cette équation on est quasiment parvenu à trouver le x en question après avoir émis la fameuse restriction x en bas ou égal à 7 quarts ou 1,75 mais je résous j'isole x première étape bien sûr rendu ici on élève au carré dans le but d'enlever la racine carrée j'obtiendrai 25 va égaler bien sûr ici 100 racines carrées le radicande seul moins 4x plus 7 là je vois bêtement j'isole x rapidement j'enlève 7 à 25 donc j'aurai 18 égalera moins 4x je divise par moins 4 et mon x je suis heureux car elle est maintenant isolée à 18 sur moins 4 ce qui revient ici à le réduit comme étant la fraction négative 18 quarts comme dit 9 demi 9 demi étant à virgule moins 4.5 ou moins 9 demi comme réponse national voici le x évidemment ce x est à conserver c'est mon zéro il est bon car il est en accord avec la restriction émise au préalable que moins 4.5 c'est vraiment en respect le fait que ce x moins 4.5 bel et bien en bas ou égal bien sûr en bas de 7 quarts si vous remarquez bien c'est très instinctif trouver le zéro c'est une fonction racine carrée on isole la racine carrée juste avant d'évoquer la racine carrée on regarde deux choses est ce que le résultat est positif si oui je continue sinon j'aurais arrêté ici j'aurais pas eu de zéro donc par après j'ai ma restriction du radicante positif restriction importante toujours émettre dès qu'on a une fonction qui est limitée point de vue restriction donc radicante positif j'isole mon x à la fin j'isole x vraiment rapidement et je regarde bel et bien qu'il est en accord avec cette restriction voici comment qu'on trouve le zéro d'une fonction racine carrée entrée de cadre re bienvenue donc on va voir à l'instant et un autre site de problème décoration résidue avec une fonction racine carrée remarquez bien je vous donne deux fonctions distinctes c'est à dire voici une fonction fdx fonction racine carrée et voici une fonction gdx bien sûr une droite l'objectif vous voyez venir avec mes grands skis pour trouver les points d'intersection s'il y en a bien sûr entre cette courbe fonction racine carrée ainsi que cette droite gdx bien sûr au départ pour trouver les points d'intersection faut utiliser une méthode de comparaison c'est à dire on va égaler ensemble nos deux fonctions nos deux y commençons ainsi c'est à dire en égalisant en égalisant plutôt 2 racine carrée de 3 x plus 15 moins 5 égale à ma droite donc 2 x plus 4 vous voyez voir c'est très instinctif c'est un peu même point de départ que pour trouver les zéros de force racine carrée ou isolé x un peu bêtement ici première étape on va isoler cela c'est à dire la fonction en tant que telle racine carrée première étape j'élimine mon cas en faisant ici plus 5 de part et d'autre de l'équation j'obtiens deux racines carrées de 3 x plus 15 égale 2 x plus 9 mon 9 sort de bien sûr 4 plus 5 mis ensemble après je diviser le tout par 4 autant à droite qu'à gauche pour avoir chose importante ma racine carrée de 3 x plus 15 isolé à cette fraction ce binôme 2 x plus 9 totalement divisé par 2 oui je pourrais inscrire ici x plus 4.5 ce serait bon également d'inscrire cette fraction en termes de nombre coefficients style entier ou à virgule ici je vois sur les élèves extrêmement pressé 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 va commencer le beau carré de part et d'autres c'est pas d'égal ils veulent isoler les x mais trop rapidement dès que votre fonction est isolée ici la fonction racine carrée en tant que telle vous devez absolument stopper arrêter et émettre ce qu'on appelle des restrictions que moi je fais jamais mes restrictions dans la descente de ma démarche mais plutôt dans leur marge du problème c'est à dire je vais faire ici à ma gauche admettons je vais affirmer deux choses par moment tout radicande toute expression sous une racine carrée faut toujours qu'elle soit positive au pire nul donc j'affirmerai ici que mon 3 x plus 15 est bel et bien plus grand ou égal à 0 positif plus grand égal à 0 bien sûr ici donc j'aurai mon x bêtement isolé x moins 15 10 par 3 donc j'aurai que mon x est supérieur ou égal à moins 5 donc faut que mon n'est qu'on va prendre en compte en partant faut que soit en haut ou au pire égal à moins 5 mais c'est pas tout comme restriction une neurone deuxième tout radicande est positif mais tout résultat d'une racine carrée est toujours positif ici on connaît pas la valeur de l'expression 2x plus 9 sur 2 on doit l'affirmer que si ce résultat là est égal à une racine carrée qui elle-même une racine carrée toujours égale une réponse positive que 2x plus 9 sur 2 soit un résultat absolument positif au pire nul parce que si mon radicande est nul racine carrée de 0 égale 0 donc ça se peut que l'expression 2x plus 9 sur 2 soit nul mais aussi plus souvent qu'autrement faut qu'elle soit positive donc tout comme tantôt je vais affremer ceci en une autre restriction 2x plus 9 le tout sur 2 positif plus grand au pire nul égale donc 6 0 donc fois 2 fois 2 vous voyez venir chose évident j'aurai ici 2x plus 9 plus grand on gala encore 0 car 0 fois un facteur quelconque comme 2 revient encore à 0 j'en ai 9 je le diviserai par 2 mon x de lé quoi et moi devrait être supérieur ou égal à moins 9 demi ou moins 4.5 faut donc que les valeurs de x final soit en accord avec ces deux ici restrictions bien sûr une une qui est plus restrictive que l'autre tout nombre qui est supérieur ou égal à moins 4.5 est en même temps plus grand ou égal à moins 5 mais ça ce qui n'a mis à comprendre que celle-ci est celle qu'on doit conserver comme elle étant superflu c'est pas tellement grave bon faut que les deux ici soit respectant vous de lignes il faut une histoire courte et ici je continue grosse algèbre grosse algèbre sale comme je m'exprime souvent devant mes élèves en classe devant vous donc ici première étape dans le but d'enlever ma racine carré je vais aller voir au carré à gauche mais aussi au complet à droite chose importante ici j'aurai par conséquent 3x plus 15 égal à bon ici on va développer tranquillement mon numérateur d'abord à la 2 2x plus 9 fois 2x plus 9 c'est bien sûr 2x plus 9 au carré que je dois faire donc je vais aller griffonner ici vraiment en l'air donc 2x plus 9 fois 2x plus 9 en développant chaque terme 2 à 2 donc 2x fois 2x bien sûr 4x carré par après 2x fois 9 je le retiens plus 18x plus un autre 18x donc c'est plus 36x évidemment bout de ligne 9 fois 9 plus 81 le tout non pas sur 2 ira que je vois souvent en classe mais sur 2 au carré même le 2 au dénominateur a le droit d'être au carré donc c'est donc sur 4 rendu ici mon but n'est pas mettre x d'un bord nombre sur l'autre c'est plus complexe un peu que ceci car j'ai à comparer des x du premier degré avec des x du second degré donc première étape je vais faire ici l'élimination pouvoir plus clair de mon sur 4 en faisant un peu très souvent fois 4 autant à droite qu'à gauche j'aurai donc si à ma gauche 12x plus 15 fois 4 60 égale mon numérateur intact 4x carré plus 36x plus 81 l'an passé faisait souvent cette étape-là ici vous partie d'ici en comparant une parabole d'une fonction quadratique d'une fonction donc du deuxième degré je veux dire égal à une droite donc lorsque vous essayez de l'étape suivante on rapatrie le tout égal à 0 pour avoir un trinôme du second degré nul chose importante donc si je vais enlever 60 de part et d'autre symbole égal et aussi 12x de part et d'autre encore là du symbole égal donc j'aurai 0 à ma gauche égal à 4x carré 36x moins 12x bien évidemment ici ça vous donne plus 24x et 81 moins 60 plus 21 en bout de ligne rendu ici formule quadratique d'en bout de trouver mes racines c'est-à-dire mes valeurs de x ici moi aussi c'est le fun la magie du montage ça nous sauve du temps donc de ce trinôme du second degré égal à 10 à 0 j'ai pu trouver ici mes x grâce à la formule quadratique plus communément appelée pour mes élèves grosse bertha donc grâce à la formule suivante j'ai été planté à l'intérieur de celle-ci a par 4 b par 24 c par 21 j'ai bien sûr remodelé un peu l'écriture de ma formule quadratique comme étant moins 24 plus ou moins racine correcte de 240 sur 8 j'obtiens 2x x1 x2 par bien sûr la positive l'addition à mon numérateur et ici x2 par après par ma subtraction numérateur et moi vous me connaissez j'aime beaucoup les suspenses allons voir immédiatement la réponse grâce à des smos de ces x ou peut-être d'un seul x ou peut-être que les deux x ne sont pas valables car peut-être on n'a aucun point d'intersection 1 ou 2 on sait pas trop bref voici des smos alors oui nous allons voir si nous avons 0 1 ou à la limite deux points d'intersection entre cette fonction racine carrée ainsi que cette droite voici ma fonction racine carrée se déferle vers ici le nord-est voici par après cette droite qui est bien sûr croissante et on voit qu'il n'y a qu'un seul point de rencontre il est ici vous voyez sur mon curseur moins 1,064 et le y 1.873 c'est marqué bien on n'a qu'un seul point de rencontre c'est lui et non pas deux on va trouver pourquoi on n'a qu'un seul point de rencontre et non pas deux à l'instant de retour à moi dans mon studio dans mon sous-sol finalement donc de retour voici donc les deux réponses qu'on a pu voir tantôt par la fameux quadratique donc grâce au calcul moins 24 plus racine carrée de 240 sur 8 ça vous donne le premier x donc moins 1,064 et des poussières et la seconde x donnerait ici moins 24 moins racine carrée de 240 sur 8 ça vous donnerait ici arrondi au millième moins 4,936 et également et des poussières il se marquait bien comme on a pu voir quelques secondes il n'y avait seulement que ce x qui était le véritable x du point de contre car il n'y avait qu'un seul point de rencontre il n'y en a pas deux différents voici pourquoi que j'avais un seul point de rencontre qui affirmera que le x2 n'est pas un véritable x de point de rencontre c'est vraiment juste grâce à la gèbre qu'on peut voir ceci évidemment moins 4,936 n'est pas en accord avec ces deux restrictions évidemment moins 4,936 c'est un petit brin plus grand ou égal à moins 5 c'est vrai mais pas plus grand ou égal à moins 4,5 donc c'est plus petit évidemment moins 4,936 que moins 4,5 donc à cause de la contrainte suivante qui est non respectée envers ce x2 là mais il est donc à rejeter évidemment moins 1,04 est bel et bien plus grand que moins 4,5 évidemment plus grand ou égal à moins 5 c'est pour ça qu'on garde évidemment ici et en terminant il nous manque une petite mini chose une petite chose ici subtile on a trouvé le x de notre seul et unique point de rencontre mais il manque notre y associé bien sûr évidemment un principe universel dès qu'on a une variable de connu pour connaître la deuxième variable y on va transférer ce x connu dans l'une ou l'autre des deux équations initiales évidemment celle-ci la droite étant plus simple il faut transférer moins 1,064 dans bien sûr ici cette expression deux fois moins 1,064 plus 4 vous donnerait ici en bout de ligne je vais aller vérifier subtilement sur ma calculatrice ça vous donnerait 1,873 donc 1,873 évidemment toujours arrondi ici au millième donc voici mon seul et unique point de rencontre fait que ça marque bien ça se fait assez bien résoudre une équation comme ici les comparer ensemble droite versus racine carré dans un but de trouver la grosse affaire les x possibles mais sachez que les restrictions sont vraiment toujours importantes à faire donc j'espère que vous appréciez et que vous ayez encore mieux compris que lorsque je l'enseigne en classe c'est peut-être bien donc passer une excellente fin de journée matin peu importe à quelle oeuvre que vous m'écoutez donc on sera tôt plus tard c'est garanti à Sous-titrage ST' 501